Musique Bonjour, à Martigny faire chaud, on roule des mécaniques et 125, 250, 500 cm3. Martigny accueille chaque année le championnat élite de Bretagne de motocross sur le terrain de la fleurière. Les spectateurs n'ont pas répondu présent, cette année ils étaient seulement 300, mais le spectacle et la poussière, eux, étaient bien présents comme prévu. Le championnat de Bretagne compte entre 150 et 160 pilotes, qui sont répartis sur 8 ou 9 manches selon la quantité de pilotes. Bien sûr, beaucoup de bénévoles, une cinquantaine de bénévoles pour préparer le circuit, plus nos commissaires qui sont toujours présents ici, et la direction de course ainsi que la sécurité. Il faut compter environ 130 personnes le jour de la course. Alors le matin, les essais, bien entendu, les essais, plus les chronos qui se passent dans la matinée, et en début d'après-midi, les manches qui se suivent après. Il y a certains professionnels qui tournent en championnat de France et championnat du monde même, qui sont ici. Moi, ça fait 6 ans que je fais la ligue en Bretagne, donc c'est à la 5e fois que je cours ici. J'ai débuté sur une 125 KT, après je suis passé sur le 4 temps, j'ai fait 3 ans de 54 temps sur Niam, et depuis cette année, sur 4-5 ans qu'on a. Là, je trouvais une différence cette année avec le 4-5 ans, ça me convient mieux et je me fais plus plaisir. C'est sympa, c'est vrai que nous, on est une bonne équipe, et c'est ça le plus important, c'est de se retrouver entre copains et de rigoler finalement. Alors au niveau du terrain, c'est un terrain naturel, bien entendu. Le problème ici, c'est surtout la poussière, comme vous pouvez le remarquer. Le système d'arrosage est assez efficace, parce que ça a été nos premiers investissements ici. Tous les ans, qu'il pleuve ou pas, et on a toujours de la poussière. Alors on a un système d'arrosage qui couvre pratiquement 100% le terrain. Il est ouvert tous les jours pour faire l'entraînement, pour ceux qui veulent faire l'entraînement. C'est ouvert tous les jours, sauf deux mois avant l'épreuve. Résultat des courses de cette année, victoire du René Raphaël Baudouin en Open, et du Finistérien Sylvain Legade en 125. Sous-titrage Société Radio-Canada